Donc, bienvenue à tous pour ce BBL. Donc, BBL, ça veut dire Brown Bag Lunch, normalement. Et donc, ce que ça signifie, c'est qu'on donne en gros une conférence dans une entreprise, entre milliers et deux, pendant que vous mangez un sandwich. Alors, malheureusement, avec le Covid, ça ne se fait pas en réel. Et donc, je ne suis pas présent avec vous. Je préfère de loin qu'on soit tous réunis dans la même salle et de façon à voir vos sourires, vos mécontentements, que sais-je encore. Mais voilà, donc, on s'est dit qu'il fallait quand même en faire un en visio et peut-être qu'un jour, on arrivera à faire un BBL, enfin, en réel. Donc, je vais vous parler de la suite Elasticsearch, et en particulier d'Elasticsearch, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui pendant la session. Je m'appelle donc David Pilato et dans mon expérience, j'ai travaillé notamment huit ans pour la douane française. Et quand j'étais en douane, j'ai mis en place le NoSQL et Elasticsearch en particulier. Et ce qui m'a amené un petit peu par la suite à Elastic, quand la société a été créée, en fait, j'ai rejoint cette société. J'étais trop fan du projet pour laisser filer cette opportunité. Et donc, depuis plus de huit ans maintenant, j'ai fêté mes huit ans il y a quelques jours. Je suis chez Elastic. Alors, j'étais initialement développeur chez Elasticsearch sur le projet Elasticsearch. Et puis ensuite, j'ai bougé en 2017 sur un job plus d'évangéliste où je partage ma passion comme je le faisais déjà avant même de rejoindre Elasticsearch. Mais je continue à le faire maintenant complètement. J'ai un compte Twitter qui est dadouné. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Si vous voulez me suivre et avoir un accès au lien que je vais vous donner ensuite vers la conférence. Et j'anime surtout la communauté francophone autour d'Elasticsearch. Donc, le compte plus important, c'est Elasticfr si vous voulez être au courant de ce qui se passe au niveau de la communauté francophone. Alors, la suite Elasticsearch, qu'est-ce que c'est ? C'est une suite qui est édité par Elastic, la société et qui est composée de quatre outils principaux que sont Elasticsearch. Alors, Elasticsearch, c'est le cœur de la stack. C'est un moteur de stockage, de recherche et de calcul d'analytics en temps réel. Donc, ça, c'est vraiment sur ce qu'on va se focaliser pendant la session aujourd'hui. Au-dessus de tout ça, vous avez Kibana. Kibana qui est une interface graphique au-dessus d'Elasticsearch que vous pouvez mettre ou pas, comme vous le souhaitez, mais qui va vous donner accès à tout un tas d'outils qui existent dans la galaxie Elastic, qui sont fabriqués par défaut. Je vous montrerai tout à l'heure que vous pouvez aussi utiliser Elasticsearch, évidemment, sans Kibana. Et ensuite, il y a une couche d'ingestion dessous qui s'appelle Beats et Lockstash. Alors, Beats, c'est des petits agents qui permettent de collecter de la donnée et de l'envoyer vers Elasticsearch pour y être indexé et ensuite, vous visualisez ça dans le Kibana. Et Lockstash, c'est ce qu'on appelle un ETL qui permet d'extraire depuis une source, de faire de la transformation à la volée et de charger vers une destination. Une destination possible étant, évidemment, Elasticsearch. Un peu plus en détail, Elasticsearch, la suite, elle est composée de ces composants que vous voyez ici. Donc, Beats à gauche, où vous avez des composants, des agents qui vont couvrir différents types de fonctionnalités. Alors, on est en train de remplacer tout ça et de simplifier tout ça. À l'avenir, il n'y aura en gros qu'un seul composant qui va vous permettre de tout gérer. Vous aurez juste à activer des options dessus. Pour l'instant, il faut encore utiliser le composant dédié. Donc, 5-bit, par exemple, c'est pour les logs. Vous voulez faire capturer vos logs d'application, vos logs de NGNX, vos logs de Tomcat, ou que sais-je encore. Vous allez pouvoir faire du streaming de vos logs en utilisant 5-bit, qui va faire un streaming vers Elasticsearch. Et Elasticsearch va indexer les documents et ensuite, vous allez pouvoir visualiser ça dans Kibana. Donc, ça va faire ce chemin. 5-bit, Elasticsearch, vers Kibana. Vous avez Packetbit. Packetbit va se mettre à l'écoute de la carte réseau. Ça va faire une sorte de Wireshark sur la carte réseau. Ça va permettre de décortiquer les protocoles que ça connaît et indexer ça dans Elasticsearch. Metricbit pour tout ce qui est métrique OS ou applicatif. Auditbit pour les audits de sécurité. Heardbit pour pinguer vos services. Vérifier qu'ils sont toujours up, etc. Donc, plein de possibilités. Logstash est un ETL. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il peut lire depuis les composants bits. Par exemple, si vous avez un use case très avancé que vous ne pouvez pas gérer en standard avec seulement bits et Elasticsearch, vous pouvez faire du streaming de 5-bits vers Logstash. Dans Logstash, vous faites de l'enrichissement. L'enrichissement, ça peut consister à aller lire dans une base de données, par exemple relationnelle, des informations, pour enrichir la ligne de log que vous êtes en train de traiter pour ensuite indexer ça dans Elasticsearch et visualiser dans Kibana. Logstash est capable de lire aussi des queues de messagerie Kafka. Et puis bits, pareil, est capable d'écrire non seulement vers Elasticsearch, vers Logstash, mais aussi vers Kafka et vers Redis. Et donc là, vous pouvez ensuite consommer depuis votre Logstash du Kafka ou du Redis. Ou si vous avez une autre application qui sait lire du Kafka ou du Redis, allez consommer ça avec autre chose. Donc, c'est super flexible pour ça. Quand c'est dans Elasticsearch et que c'est indexé, vous pouvez donc utiliser Kibana pour accéder aux données, mais vous avez des clients. Moi, j'utilise beaucoup, je fais beaucoup de Java en fait, et j'utilise beaucoup le client Java qui va me permettre d'écrire ou de lire ce qu'il y a dans mon Elasticsearch pour mettre à disposition de mon application métier, par exemple. Vous faites du Spring, pourquoi pas, avec votre Framework Spring. Vous allez utiliser un client Elasticsearch et vous allez pouvoir mettre en forme les données, les récupérer, exécuter vos requêtes, etc. Ou directement plugger sur Elasticsearch. Elasticsearch offre une interface REST assez standard. Donc, vous pouvez plugger directement, si vous voulez, un AngularJS sur votre Elasticsearch, pourquoi pas, pour afficher les données. Alors, pour déployer, vous téléchargez la suite Elasticsearch sur le site, vous téléchargez, vous déployez vous-même localement ou sur vos machines. Sinon, on a des outils. Elastic Cloud, c'est notre offre qui nous permet de gérer, qui gère pour vous en fait les clusters Elasticsearch et Kibana et qui déploie tout ça pour vous et les autres composants de notre galaxie. Vous avez ensuite une offre qui s'appelle Elastic Cloud Entreprises. Elastic Cloud Entreprises, ça vous permet de fournir, du Elastic Cloud, mais à l'intérieur de l'entreprise uniquement. Donc, sur les propres machines, sur la propre infrastructure d'une entreprise. Donc, ça, c'est des possibilités qui existent. Et notre offre Elastic Cloud, en fait, utilise Elastic Cloud Entreprises. Et nous, on fait tourner Elastic Cloud pour nos clients sur Azure, sur Google Computing Platform et sur AWS, par exemple. Et enfin, si vous faites du Kubernetes, on a aussi Elastic Cloud sur Kubernetes qui nous permettent aussi de déployer vos clusters, faire les montées de versions, etc. Notre business model, il est basé sur la fourniture de fonctionnalités avancées. Donc, par défaut, quand vous téléchargez la distribution par défaut d'Elastic, vous avez une offre basique qui est gratuite, qui contient tout un tas de fonctionnalités. Et c'est celle que je vous invite à utiliser. Utilisez ça. Donc, vous avez, par exemple, de la sécurité, par défaut, de l'accès à Elastic APM. Ça, je ne vais pas en parler. Mais si vous voulez faire du Application Performance Monitoring pour savoir comment ou quand vous perdez du temps dans l'exécution de votre code, etc., vous pouvez utiliser APM, Canvas, Lens. Lens, on verra ça tout à l'heure, par exemple. Maps aussi, on verra ça tout à l'heure. Donc, tout ça, c'est compris dans la suite basique. Et après, si vous avez besoin de fonctions supplémentaires plus entreprises, on va dire, vous avez une offre Gold, une offre Platinum ou une offre Entreprise. Je ne rentre pas dans le détail. Je ne suis pas dans l'équipe commerciale. Si jamais vous avez besoin d'un jour d'informations pour un de vos clients, n'hésitez pas soit à me contacter, soit, si vous avez un contact chez Elastic, à le contacter directement si vous voulez avoir une cotation. En tout cas, je me ferai un plaisir de vous mettre en contact avec les commerciaux qui s'occupent de vos clients. On fournit aussi des trainings, de la certification, du consulting, etc. Donc, tout ça, ça fait partie de notre business model au-delà de la fourniture du cloud. En parlant de training, je vous invite à aller voir cette page Elastic.co Training Free qui vous donne un accès à tout un tas de ressources gratuites qui vont permettre de démarrer avec la suite Elastic. Vous voulez lancer dans un projet d'APM dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple. Là, vous allez avoir tout un module de training. Je pense que c'est deux heures de training, je crois, quelque chose comme ça, auquel vous avez accès gratuitement. Enfin, dernier petit message, et puis après, on va passer à la technique qui est un peu plus dure. Nous organisons notre conférence Communauté le 26 février 2021. C'est gratuit. Donc, si vous voulez avoir des informations sur ce que font les autres utilisateurs, n'hésitez pas. Il y aura des talks aussi de quelques ingénieurs d'Elastic. Il y aura quelques talks en français, plutôt le soir, si j'ai bien compris, au niveau du timing. Ça sera vers 20 heures, quelque chose comme ça, le 26 février. En tout cas, c'est une journée complète de conférences. On commence en Europe à 15 heures avec une keynote de Shebanon, l'auteur d'Elasticsearch. Et ensuite, on termine le lendemain en Asie à 15 heures également. Voilà. Donc, Elastic Community Conference. On rentre maintenant dans le sujet. Qu'est-ce qui m'a amené, moi, en fait, à faire de l'Elasticsearch ? En réalité, je suis parti d'un cas d'utilisation assez simple. J'avais besoin, quand je travaillais à la douane, de faire une recherche toute simple où j'ai une barre de recherche. Je cherche un mot et je souhaite fournir les résultats à mes utilisateurs. Ici, j'ai pris un exemple simple pour illustrer mon propos. J'ai une table utilisateur. Imaginez que c'est une base de données relationnelle classique, SQL. J'ai un champ nom, un champ commentaire. Et j'insère quatre utilisateurs. J'ai donc David Pilato, qui est développeur chez Elastic. J'ai Maloum Laya, qui a travaillé avec David à la douane. J'ai David Gageau, qui est ingénieur chez Google. Et puis, j'ai David David, que je ne connais pas. Et mon but, c'est de fournir cette recherche, l'utilateur tape David, et ça doit fournir des résultats. La première implémentation que vous pouvez faire, c'est un select étoile from user, where name égale David, par exemple. Et là, qu'est-ce que ça va donner comme résultat ? Dans le chat, vous pouvez me donner une réponse. D'après vous, qu'est-ce que ça va donner si je fais ça ? Rien. OK. Effectivement, ça ne va rien donner. Pourquoi ? Parce que tout simplement, David, ce n'est pas exactement ce qu'on a mis dans la base de données. Donc, comment corriger ce problème ? Est-ce que vous avez une idée sur comment on pourrait contourner le problème ? Where name like David. Oui, on peut mettre un like. Très bien. Donc, on peut faire effectivement des wildcards. Donc, essayons ça. Like pour 100, David pour 100. Effectivement, ça fonctionne. Ça revoit bien mes résultats. David Pilato, David Gajot, David David. Très bien. Maintenant, j'ai un utilisateur qui cherche David Pilato. Ça marche. Pas de problème. Mais j'ai un utilisateur aussi qui cherche Pilato David. Mais là, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là ? On pourrait découper aux espaces. On analyse la chaîne de caractère que l'utilisateur a saisi. Dès qu'on voit un espace, on découpe et on fait des combinaisons de like. Comme ça, avec des David et des Pilato. Avec un et ou un ou en fonction du besoin. Là, on a mis un et typiquement dans l'implémentation. Mais pourquoi pas ? Et là, ça fonctionne. On arrive à trouver notre utilisateur. Un autre cas d'utilisation, c'est que j'ai deux champs. Champ nom et champ commentaire. Et j'ai envie de chercher ce que l'utilisateur cherche dans deux champs. Le champ nom et le champ commentaire. Je vais faire mon Select Etoile From User. WhereNameLikeDavid, pourcent David, pourcent. Ou CommentsLikePourcentDavid, pourcent. Et là, ça m'envoie quatre résultats. David Pilato, Maloum Laya, David Gageau, David David. Il y a des choses qui me choquent ici dans les résultats. Je ne sais pas si ça vous choque aussi. Alors, on voit qu'il y a Maloum Laya qui apparaît. Alors, ce n'est pas ça qui est choquant en soi, puisque effectivement, le champ David, dans l'enregistrement qui correspond à Maloum Laya, il est bien dans le champ commentaire. Ce qui me choque, c'est la position. Moi, j'ai l'impression que quand je cherche dans le champ nom, c'est prioritaire par rapport à un champ commentaire. Donc, ce n'est pas parce que je trouve l'information que je dois obligatoirement l'afficher au début. Là, qu'est-ce que fait le système, la base de données ? Finalement, elle va me renvoyer les résultats dans l'ordre dans lequel ça a été inséré dans la base. Alors, donc, j'ai Maloum Laya qui se retrouve en deuxième. Mais pire que ça, David David, j'ai vraiment l'impression que c'est la personne que je cherche. Et là, il se trouve qu'il est à la fin de ma liste. Il devrait être pour moi en premier, je devrais avoir David David, puis après David Pilato ou David Gageau, je ne sais pas lequel des deux. Et à la fin, je devrais avoir Maloum Laya si j'avais un moteur de recherche, pour moi, correct et pertinent. Donc là, je n'ai pas de difficulté parce que je n'ai que quatre enregistrements. Je vais voir sur la page des résultats, effectivement, mes quatre enregistrements. Et ce qui va m'attirer l'œil, c'est David David finalement. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai des millions ou des milliards d'enregistrements ? Ça va commencer à être difficile pour votre utilisateur de trouver la bonne information. Et pour moi, c'est ça qui est important dans un moteur de recherche, c'est la notion de pertinence. Quand vous allez mettre en place un moteur de recherche, alors je parle de recherche textuelle typiquement, ça peut s'appliquer à d'autres choses, mais là, en l'occurrence, de recherche textuelle, ce qui est important, c'est la pertinence. Quand vous êtes sur un moteur de recherche comme Google, par exemple, j'espère pour vous que vous allez rarement à la page 20 pour trouver votre résultat. Ce que vous espérez, c'est qu'en haut de la première page, il y a le résultat qui correspond, qui est le plus pertinent et qui correspond à ce que vous cherchez. C'est l'idée d'un moteur de recherche comme Elasticsearch ou des autres moteurs de recherche qui existent dans le marché, c'est de vous donner d'abord cette information la plus pertinente et donc de trier par pertinence. Prenons un autre cas. Qu'est-ce qui se passe quand mon utilisateur fait des typos ? Là, typiquement, il a tapé Daddy au lieu de David. Qu'est-ce qui va se passer ? On ne va renvoyer aucun résultat puisque ça ne fonctionne pas. J'ai trouvé une astuce. Ce n'est pas le meilleur truc. Il y a pas mal de moteurs de recherche maintenant, de bases de données qui implémentent aussi des recherches un petit peu floues. Mais l'astuce que j'ai trouvée, c'est de faire quelque chose comme ça. J'essaye d'utiliser toutes les combinaisons de caractères possibles, de balayer toute ma chaîne de caractères et d'essayer de ramener les résultats comme je peux. Alors, ça marche. Techniquement, ça marche. fonctionnellement, je veux dire que ça marche. Par contre, quand on passe à l'échelle, ça ne fonctionne plus du tout. Et ça, c'est un des problèmes que j'avais. Moi, quand j'étais en douane, je gérais le projet qui gère les déclarations d'importation et d'exportation de marchandises. Et j'avais mis cette petite barre de recherche pour que le douanier puisse chercher dans les déclarations en douane facilement de l'information. Ça a très bien marché jusqu'à 200 000, 300 000 déclarations en douane. J'avais 5, 6 secondes de temps de réponse. C'était supportable. La base aura qu'elle arrivait à fournir. Et quand j'ai dépassé le million de déclarations en douane, en fait, c'était juste inservable. Et j'ai été obligé d'enlever la fonctionnalité du like. Et j'ai transformé ça par du égal parce que je n'arrivais plus à fournir. Moi, je vous invite à utiliser un moteur de recherche pour faire de la recherche et ne pas utiliser une base de données pour ça. Un moteur de recherche, c'est fait pour. C'est complètement dédié à ce cas d'utilisation qu'est la recherche. Donc, un bon réflexe pour moi, c'est si vous avez un cas d'utilisation de recherche dans une application, utilisez un moteur de recherche derrière. Alors, évidemment, pour moi, le meilleur moteur de recherche est Elasticsearch, mais je suis complètement biaisé depuis plus de 8 ans maintenant. Un peu plus que ça. Donc, ne me croyez pas surtout. Testez par vous-même tout ce que je vais vous dire. Alors, comment on a une base de données pour faire de la recherche ? Généralement, on finit par fabriquer des interfaces de recherche qui ressemblent à peu près à ce que vous voyez ici. Alors, c'est très moche. Ce n'est pas au niveau de la CSS, le problème. Le problème, c'est que l'utilisateur, là, il doit se poser des questions. Il doit se dire, mais dans quel champ l'informaticien a rangé la donnée ? Est-ce que c'était dans le champ number, title, category, web description, etc. Non, l'idéal, c'est que dans sa barre de recherche, il cherche ce qu'il veut et on va éventuellement nous mettre des poids. On va dire, si c'est un mot-clé, je vais peut-être augmenter le poids si jamais ça matche sur le mot-clé et ce genre de choses. Donc, il faut que le moteur de recherche soit suffisamment intelligent pour proposer ce type de recherche beaucoup plus souple. Alors, qu'est-ce qu'un moteur de recherche ? Il faut que vous compreniez absolument ce slide-là, c'est le truc le plus important. Un moteur de recherche, c'est composé de deux éléments. Quelque chose qu'on appelle un moteur d'indexation de documents. Alors, quand je vais parler de documents, ne pensez pas à documents OpenOffice, Word, PDF, etc., mais voyez des documents JSON, donc avec des champs. Ces champs ont des valeurs, ça peut être du texte, ça peut être des coordonnées géographiques de latitude et de longitude, ça peut être des valeurs numériques, ça peut être des dates. Pour chacun des champs, on va créer ce qu'on appelle un index. Et un index, c'est ce que vous avez à la fin d'un bouquin, ici. Pour un texte, par exemple, on va faire une petite analyse de texte. Je n'aurai pas le temps de vous parler aujourd'hui de l'analyse de texte, mais en gros, on va faire une analyse de texte, on va découper les chaînes de caractères aux espaces, on va éventuellement tout mettre en minuscule, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans l'index, le terme qu'on a trouvé et les identifiants des objets dans lesquels on a trouvé ce terme. Donc, le terme fenêtre, ici, on l'a trouvé dans l'objet 170, 172, 173, etc. jusqu'à 177. Donc, mes objets que j'ai indexés, là, ce sont des pages. C'est le type d'objets que j'ai indexés. La deuxième fonction du moteur de recherche, c'est chercher. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne va chercher que dans les index qu'on a générés. Donc, quand je cherche dans la vraie vie dans mon bouquin le terme fenêtre, qu'est-ce que je fais, en fait ? Je ne vais pas parcourir les pages du bouquin une à une et essayer de trouver le mot fenêtre à l'intérieur, ce que fait le light% finalement. Un full scan et on essaye de comparer. Pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un index, donc l'index, ce qu'on va faire aussi dans Elasticsearch, on ouvre l'index. Dans l'index, on va le parcourir. Pour le champ donné, on va trouver le terme fenêtre. Une fois que j'ai trouvé le terme fenêtre, alors, comment je trouve le terme fenêtre dans l'index ? On a de la chance dans les bouquins, c'est que les index sont triés. C'est pareil dans Elasticsearch. Les index sont triés de façon à se déplacer le plus rapidement possible au terme que vous cherchez. Donc, on va aller au terme fenêtre le plus rapidement possible. Une fois qu'on a trouvé ce terme, on va pouvoir ouvrir les objets qui correspondent. Donc, l'objet 170, 172, etc. Ouvrir la page qui correspond. Un moteur de recherche, quelque soit un moteur de recherche, ça marche toujours de la même façon. C'est toujours ce principe-là qui est appliqué. Et c'est le principe qui est sous-jacent dans Elasticsearch. Elasticsearch utilise une bibliothèque qui s'appelle Apache Lucine, qui est une bibliothèque Java, qui donne cette fonctionnalité de recherche. Ce qu'a fait Elasticsearch, c'est qu'il a rajouté tout un tas de fonctionnalités au-dessus d'Apache Lucine de façon à simplifier l'accès à Lucine. Développer en Lucine, ce n'est pas facile comme boulot. Et puis, fournir des interfaces REST, distribuer la donnée sur plein de meaux physiques de façon à avoir une scalabilité quasiment infinie du cluster. Donc, on va voir tout ça maintenant avec des démos et en espérant que tout se passe bien. On va voir ça tout à l'heure aussi. Ah oui, donc avant les démos, je vous enverrai à la fin un lien qui est mon espace perso, speaker.pilato.fr et vous verrez la présentation que je fais aujourd'hui. Vous aurez les slides à l'intérieur. Alors, que contiennent les pages dans mon cas d'utilisation ? Ça contient tout le texte qu'il y a dans la page. C'est simplement le texte. Dans l'objet page, je mettrai en fait json page, je mettrai un champ qui s'appelle contenu, contenu égal tout le contenu de la page et donc j'indexerai le contenu de la page. Si je veux indexer des sections de pages, c'est autre chose. Je veux indexer des sections et non plus des pages. Pour ma démo, je vais utiliser je vais me connecter sur notre cloud. J'ai déjà un cluster qui est déployé. Je n'ai pas pensé à ça. Il faut absolument que je me connecte avec mon... J'ai activé tout à l'heure l'authentification de facteurs donc il faut que je mette mon code. Voilà, c'est bon. Je suis à l'intérieur. Ici, sur mon Elastic Cloud, je vous montre ça vite fait en passant. J'ai plein de déploiements ici qui sont déployés sur différents opérateurs. Vous voyez, c'est AWS, ça c'est du Azure, ça c'est du Google Cloud Platform. Le Azure, je le fais tourner à Paris par exemple. Pour créer un déploiement, vous dites en gros quel type de cas d'utilisation, vous voulez couvrir et puis ensuite, vous choisissez les détails, quel type de service vous voulez. Vous avez toujours accès aux dernières versions, etc. Je ne vais pas le faire ici, ça n'a aucun intérêt. Je vais utiliser un déploiement qui est déjà là. La montée de version, c'est pareil, ça se fait en un clic. Chaque fois que je fais ça, ça me prend 5 minutes. Et encore, ça lui prend 5 minutes. Donc là, j'ai une instance qui est déployée où j'ai en fait trois instances Elasticsearch déployées et une instance Kibana. Je vais ouvrir Kibana parce que ce qui m'intéresse, c'est ça. Je vais dans Kibana. Voilà. Et la page d'accueil de Kibana ressemble à ça. Si vous voulez, vous avez des use cases particuliers, vous pouvez juste cliquer sur les boutons et voir derrière ce que vous avez à faire. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, ce n'est pas l'intérêt. Vous pouvez rajouter des données, si vous voulez, des logs, des métriques, etc. Mais bon, je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser quelque chose qu'on appelle DevTools. Donc DevTools, ça va me permettre de passer des requêtes dans mon cluster Elasticsearch sans utiliser Curl. Parce que Curl, c'est un petit peu pénible à faire, surtout sous Windows. Et là, je vais avoir bénéficié d'autocomplétion, etc. Je vais faire un get slash, par exemple. C'est la même chose que si je faisais curl HTTPS l'URL de mon cluster Elasticsearch et puis slash et ça me donnerait ce résultat-là. Donc je vois que je tourne avec la version 7.10.1. La première chose que je vais faire, c'est que je vais effacer un index s'il existe qui s'appelle Ville. Donc il n'y a pas d'index qui s'appelle Ville. Et je vais commencer par créer des documents. Donc là, ce que je vais vous montrer dans cette partie-là, c'est toute la partie qu'on appelle le CRUD, donc Create, Read, Update, Delete qui vous permet de jouer avec vos données Elasticsearch. Je vois que Diana est connectée aussi d'ailleurs. Coucou Diana, comment vas-tu ? Je dis ça, c'est parce qu'en fait, on a cette réunion aujourd'hui parce que Diana qui est ma voisine, nous avons eu l'occasion de discuter de mon activité d'évangéliste et de cette activité de BBL et donc c'est ainsi que s'est organisée cette session. Donc merci Diana d'avoir fait cette connexion. Donc ce que je vais faire, pour l'instant, je n'ai pas d'index qui existe, je n'ai rien qui existe, je n'ai absolument aucune donnée. Donc je vais commencer par déposer un nouveau document dans mon index qui va s'appeler Ville. Ça, c'est le type du document, c'est une notion qui va disparaître dans les prochaines versions. Donc utiliser systématiquement underscore doc. Et voici quel est l'ID du document. Vous n'êtes pas obligés de donner un ID, mais moi là, je vais en donner un. Et le document que je veux indexer, c'est le document JSON que vous voyez ici, où vous voyez un champ message et le contenu de ce que je veux indexer. Tout à l'heure, on parlait de page, c'est là-dedans que je mettrai par exemple tout le contenu de la page, pourquoi pas. Donc ici, je veux indexer, ici c'est Sergi. Comme vous l'avez peut-être deviné, j'habite à Sergi. Donc j'indexe mon premier document, café, élasticseur derrière, en fait, il a créé un index, une structure de données. Ensuite, il a dit, tiens, tu me parles d'un champ message, je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être une chaîne de caractère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une structure et ce qu'on appelle un schéma et un mapping pour ce champ message. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parser cette chaîne de caractère, ce que je vous ai dit tout à l'heure rapidement, c'est ce qu'on appelle l'analyse de texte. Il va en gros découper aux espaces, tout mettre en minuscules et indexer le contenu de ça pour ce champ message. Donc il va créer la structure d'index inversé dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qu'on trouve à la fin d'un bouquin. Donc dans cet index, on va trouver pour le champ message des entrées ici, Sergi, et C, Sergi, et ici, qui va relier au document dont l'ID est Sergi. Donc maintenant qu'il a fait ça, je peux récupérer, ah oui, pardon, et l'autre chose que fait Elasticsearch, c'est qu'il va stocker dans un champ particulier qui s'appelle underscore source le document JSON tel qu'on l'a fait. qu'on l'avait envoyé à l'indexation. Ce qui va me permettre de faire un get by ID. Donc j'ai l'index, le type et l'ID, j'exécute cette commande-là, un get, et donc il va me restituer le document tel que je l'avais envoyé à l'indexation, ce que vous voyez ici. Donc rien de transcendant en soi, mais bon, c'est comme ça. Je peux rajouter un nouveau champ dans le même document. Je lui dis maintenant, rajoute-moi un champ météo. Donc je renvoie l'ensemble du document à Elasticsearch, j'exécute cette requête. Qu'est-ce qu'il va me dire ? J'avais bien fait, j'ai mis à jour le document et si je refais un get, ça a fonctionné correctement. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a détecté qu'il y avait un nouveau champ qui s'appelle météo, donc il a mis à jour le mapping. C'est comme si vous faisiez un altertable dynamique en fait. Il dit, ah tiens, j'ai un nouveau champ à gérer, sans doute une chaîne de caractère, donc voilà, je vais le gérer. Ensuite, il a réindexé le contenu du champ message, il a indexé le contenu du champ météo et il a stocké tout ça dans le champ underscore source. Pour effacer un document, c'est simple, j'utilise le verbe HTTP et delete, index type ID, et à partir de ce moment-là, mon document n'est plus visible. J'ai une sorte d'erreur 404 derrière, ça nous est même une erreur 404 qui arrive derrière, qui dit que mon document n'est plus disponible. On va continuer un petit peu. Je vais créer un peu plus de documents, donc là, je vais créer des documents, vous voyez, sans ID. donc je fais un post cette fois, donc je vais en créer quelques-uns, je ne sais pas combien j'en crée, ça suffit, je vais indexer deux documents comme ça, où cette fois, ce n'est plus Sergi, mais c'est Sergi Pontoise, et puis je vais indexer trois documents Pontoise, pourquoi pas. Ce que je vais vous montrer avec ça maintenant, c'est la fonction recherche, parce qu'on est là pour ça, pour chercher quand même. Donc quand on veut chercher quelque chose, on a un endpoint HTTP RS qui s'appelle underscore search. Donc pour mon index Ville, je veux exécuter une recherche. Que me fait Elasticsearch ? Il exécute cette recherche, il me dit qu'au total, il a trouvé 13 documents, et voici les 10 premiers documents qui matchent. Donc ce qu'on va retrouver là-dedans, l'index, le type l'ID, vous voyez que c'est l'ID qui avait été automatiquement généré par Elasticsearch, et puis le document en question. C'est les 10 premiers. Je peux rajouter des queries, je peux dire, maintenant je veux être plus précis, je veux chercher dans mon champ message, je vais faire ce qu'on appelle une match query. Donc c'est là où vous voyez l'autocomplétion est quand même assez pratique. Dans mon champ message, je veux chercher Sergi. Donc là, il me trouve 10 documents. Il me trouve les documents Sergi, 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 et puis aussi du Sergi Pontoise, Sergi Pontoise. Très bien. En passant, je peux taper Sergi, Sergi, comme ça. Ça va quand même fonctionner. Il arrive quand même à le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours la même analyse de texte dont j'ai parlé tout à l'heure qui va être appliquée par défaut à ce que vous cherchez. Je peux chercher aussi Sergi Pontoise. Donc là, il me trouve 13 documents, plus que tout à l'heure. Quand je cherche Sergi, il m'en trouvait 10. Quand je cherche Sergi Pontoise, il m'en trouve 13. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai du Sergi, j'ai du Pontoise, et j'ai du Sergi Pontoise. Ce qui est intéressant dans mon résultat, c'est en fait, c'est l'ordre dans lequel je récupère l'information. On voit quoi ici ? On voit que Sergi Pontoise est plus haut. Il est en haut de la liste. Alors, c'est logique, vous me direz, puisque c'est ce qu'on cherche. Oui. Pourquoi il a mis ça en haut de la liste ? En fait, parce que LSX Search a calculé un score, ce que vous voyez ici, 1,18. Donc, pour les documents Sergi Pontoise, il a trouvé ce score. Pour les documents qui n'ont que Pontoise, il a trouvé 1,08. Et pour les documents qui n'ont que Sergi, il a trouvé 0,25. Alors, comment il calcule ce score ? En fait, ce score est fonction de la fréquence des termes que vous cherchez dans l'index. Plus vous allez trouver des termes de façon fréquente, si ici, j'avais écrit « ici, c'est Sergi, 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 Sergi », le score de ce document aurait été sans doute plus élevé, parce que je le trouve en plus grand nombre. Tout ça, c'est contrebalancé par la fréquence du terme dans l'ensemble de l'index. Plus vous allez trouver des termes rares dans l'index, plus ça va être pertinent. C'est ce qu'on voit en fait avec Pontoise. Pontoise, les documents Pontoise, j'en ai que 3. Le terme Pontoise, il est assez rare finalement dans l'index par rapport au terme Sergi qui lui est plus fréquent. C'est pour ça que Pontoise se retrouve mis en avant d'un seul coup par rapport à Sergi, parce que Pontoise est plus rare que Sergi. Par contre, Sergi-Pontoise, j'ai les deux termes. En gros, c'est la somme des deux que je vais trouver ici, des deux scores. Du coup, la valeur va être améliorée. Ce qu'on peut faire, c'est un petit exercice. On peut dire si on indexe beaucoup plus de Pontoise maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Je ne vous ai pas dit pendant que j'indexe plus de Pontoise. Excusez-moi avant de passer à un autre exercice. Tout à l'heure, vous avez mentionné que quand il y a une faute de frappe, il a ce texteur s'il peut gérer, non ? J'ai dit qu'il peut le faire, mais il faut l'activer. Là, je ne l'ai pas activé. C'est ce qu'on appelle le Fusiness. Je ne sais pas si j'ai cette option. Par exemple, si je mets au lieu de Sergi, genre Sergi, si on active l'option, il peut trouver. Exactement, oui. Merci. Ce qui est tenu aussi en compte par Elasticsearch dans le calcul du score, c'est aussi la longueur d'un champ. Plus on va trouver des termes fréquents, des termes... Pardon. Plus on va trouver les termes qu'on cherche dans un texte court sur du texte qui est rare, plus c'est pertinent. Autrement dit, si vous trouvez beaucoup des termes que vous cherchez dans le titre d'un livre, ça a beaucoup plus de poids que si vous le trouviez dans le contenu du livre. C'est ce que ça veut dire. Si je relance ma recherche Sergi-Pontoise ici, qu'est-ce qu'on va trouver ? Que Sergi-Pontoise, c'est toujours en haut, mais que maintenant, c'est Sergi qui est passé en deuxième position. Et Pontoise, en fait, il va être derrière. Pourquoi ? Parce que le score de Pontoise est devenu plus faible puisque Pontoise est devenu un terme très fréquent maintenant. C'est comme ça que fonctionne de base Elasticsearch pour la recherche. Il y a beaucoup plus de fonctions bien plus avancées que ça, mais je ne vais pas couvrir ça. Je ne vais pas avoir assez de temps pour faire ça aujourd'hui. Je vais dépasser ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un injecteur que j'ai développé en Java. Je vais dire tout ça. ici, j'ai un injecteur qui va m'injecter des personnes physiques de façon aléatoire. Pour l'instant, je n'ai aucun index qui ne s'appelle personne. J'exécute une requête qui me dit que je n'ai pas d'index qui ne s'appelle personne. Sur mon environnement, sur ma Google Cloud Platform, j'ai une instance qui tourne, GCP. Et ça, je vais pouvoir utiliser mon injecteur Java qui va me générer de façon aléatoire des personnes physiques. et ce que je vais lui dire, c'est que tu m'en génères un million par paquet de 10 000. Tous les 10 000, tu vas flusher ce que tu as généré vers Elasticsearch et tu vas m'indexer ça dans Elasticsearch. Et puis, on va commencer à jouer avec ça. Je lance mon injecteur et vous allez voir les types de documents qu'il va créer. Voilà les types de documents qu'il crée. j'ai le nom, la date de naissance, le sexe de la personne, le nombre d'enfants, des données marketing, c'est des compteurs générés aléatoirement. Et puis, une adresse qui est structurée de cette façon où j'ai address.country, c'est le pays, address.city, c'est la ville, et puis aussi des coordonnées géographiques latitude-longitude que vous voyez ici qui sont générées aléatoirement dans un rectangle. Donc là, il est en train de le faire. Il m'en balance 10 000 par 10 000. Donc, ce qu'on va voir, c'est que quand j'exécute maintenant ma recherche, j'espère que ça va fonctionner, il va me dire qu'effectivement, maintenant, il a trouvé 495 849 documents qui correspondent à mes critères. Et là, en l'occurrence, je n'ai pas de critères. Donc, j'exécute encore. Il me dit, voilà, maintenant, j'en ai 641 523. Donc, vous voyez qu'en temps réel, j'ai mes documents qui sont indexés dans Elasticsearch. Je vais faire des requêtes comme tout à l'heure. Je vais faire une query. Je vais faire un match. Et sur le champ name, je vais demander est-ce que par hasard tu as des Joe. J'exécute. En 16 millisecondes, c'est le temps que vous voyez ici, il a trouvé qu'il y avait 1497 Joe. Et alors, voici les personnes qui correspondent à ma recherche. Comme j'ai le champ underscore source, je peux directement voir ce résultat. Je n'ai même pas besoin de retourner dans la base d'origine source chercher l'information. Je vois ici que j'ai un Joe Joe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a un score élevé, 8,8. Et derrière, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un James Joe qui a un score plus faible, par exemple. Voilà mes Joe. Je réexécute ça encore. Alors, ça ne bouge plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer la taille de la page. Vous pouvez vous balader dans les pages, vous pouvez changer la taille de la page, mettre des pages de 10, de 20, etc. Je vais mettre 0 parce que je n'ai pas besoin de voir les résultats et juste compter. Quand je fais ça, je vois que ça y est, j'ai fini d'indexer mon million de documents. Donc maintenant, j'ai un million de documents sous la main de personnes et je peux commencer aussi à jouer avec ces documents, à jouer au sens, j'aimerais bien comprendre mon dataset. J'ai un million de documents, à quoi ça ressemble ? Je peux faire ce qu'on appelle des agrégations. Je peux calculer une agrégation, je lui donne un petit nom, je peux l'appeler by year et je vais lui dire que c'est un histogramme de date. Sur le champ date de naissance et je veux un intervalle par année. Ce que je vais demander à Elasticsearch, c'est lui dire prends-moi mon million de documents, découpe-moi le résultat par année et calcule-moi le nombre d'individus que tu as par année. C'est une sorte de group by par année si vous voulez que je suis en train de faire. J'exécute ça. En 56 millisecondes, sur mon million de documents, il sait qu'en 1940, j'en ai 14 079. En 1941, j'en ai 14 323, etc. années par année. C'est ce que vous voyez ici. Je peux rajouter une autre agrégation dessous. Ici, je peux dire on va l'appeler by gender. Je lui donne une plaque. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une termes agrégation sur le champ gender. C'est quoi une termes agrégation ? C'est un groupe by ordonné par les valeurs les plus fortes. J'exécute ça. Pareil, sur mon million de documents, j'ai toujours mes agrégations par année. ce qu'on avait tout à l'heure. Et dessous, j'ai mon agrégation par genre. Je sais que j'ai 510 000 femmes, 490 000 hommes à peu près. Donc, j'ai cette répartition. Un truc un peu plus fort, c'est que dans mon date histogramme, ici, je peux rajouter une sous-agrégation. Et je peux lui rajouter ma sous-agrégation qu'on avait fait tout à l'heure, mon by gender. J'espère que j'ai bien pris les accolades. Non, j'en ai pris une de trop. Ici. Je reformate. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Il va me faire d'abord premier niveau agrégation par année et pour chaque année, calcule-moi la répartition hommes-femmes. J'exécute ça. On voit, en 123 millisecondes, un million de documents. En 1940, j'en ai toujours 14 079, dont 7 199 femmes, 6 880 hommes, etc. année par année. et dessous, allez, je vais en rajouter une autre. Ici, je vais me mettre une nouvelle agrégation. J'ai une valeur numérique, c'est le nombre d'enfants. Donc, je vais me calculer une moyenne du nombre d'enfants. Et j'exécute ça. Donc, j'ai par année, c'est ce qu'on a ici, 1940, toujours 14 079 personnes. Par genre, les femmes, les hommes, les hommes ont 6 880, sont 6 880 dans l'année 1940. Et ces 6 880 hommes ont en moyenne 1,99 enfants. Et tout ça, c'est couplé avec le moteur de recherche full text. Si je refais ma query de tout à l'heure, je fais mon match sur le champ name. je cherche mes Joe. Je sais en 7 millisecondes sur mon million de documents que j'ai mis 547 Joe, qu'en 1940, j'en avais 19, dont 15 hommes et 4 femmes. Et les 4 femmes ont 2,25 enfants en moyenne. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu la puissance du truc. C'est que c'est allé extrêmement vite. Et ça se passe en temps quasi réel. Il y a un petit délai, une petite latence d'une seconde ou quelques secondes quand vous indexez les documents avant qu'ils donnent. deviennent visibles. Ça, c'est un prix à payer. Mais en gros, une fois que vous avez dépassé ce temps de latence, tout est disponible et vous pouvez exécuter vos recherches. Et le volume peut augmenter, peut augmenter, peut augmenter comme ça de façon, j'allais dire, presque infinie. Donc voilà pour la partie DevTools. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Kibana, ce pourquoi il a été fait de base. Vous avez dans Kibana, ici, la possibilité de faire ce qu'on appelle un Discover. Discover, c'est découvrir mes données. Donc là, je suis en train de découvrir mon index personne et il me dit que j'ai une donnée. Pourquoi ? C'est parce que j'ai connecté, j'ai défini que pour mon index, j'allais utiliser la date de naissance comme donnée temporelle. Et ici, au cours des 15 dernières minutes, je n'ai pas eu personne née. En fait, les personnes sont nées chez moi dans mon dataset entre 1940 et 2010. Si maintenant, j'exécute ma requête, je vois que j'ai bien mon million de documents et ici, on voit la distribution de mes documents par année de naissance. Ce que vous voyez visuellement ici, c'est le résultat de l'histogramme de date que je vous ai montré précédemment. Vous pouvez choisir les champs que vous voulez afficher dans le résultat. Ici, par exemple, je vais afficher le champ nom, le genre, le nombre d'enfants, le pays et la ville, pourquoi pas. Et là, vous avez une représentation de votre dataset. Là-dedans, je vais chercher les Joe, ce que vous voyez tout à l'heure. Est-ce que j'ai des Joe ? Voilà exactement mes Joe. J'ai mes 1547 Joe et voici la répartition par année de naissance. Avec tout ça, vous pouvez sauvegarder cette mise en page, j'allais dire, pour pouvoir l'utiliser plus tard. Vous pouvez faire ensuite ce qu'on appelle des visualisations. Les visualisations, c'est quoi ? Je crée une nouvelle visualisation. Je vais utiliser ici ce qu'on appelle Lens. Je vais enlever mon critère Joe et je vais dire, fais-moi une visualisation, par exemple, sur la date de naissance. Je déplace mon champ date de naissance ici et il me propose automatiquement une représentation qui est bien, qui n'est pas bien à vous de choisir. Derrière, vous avez d'autres façons de représenter la donnée, par exemple, juste ici avec des lignes. Voilà la répartition de mes individus par année de naissance. Il y a plein d'options possibles disponibles. Je vais faire année de naissance et par genre. Là, il me propose une autre visualisation, c'est-à-dire qu'il va me faire ce que j'ai fait tout à l'heure dans les appels en JSON. J'ai fait d'abord un histogramme de date, puis ensuite, j'ai splitté par genre. C'est exactement ce qu'il me fait ici. Il me propose cette visualisation-là. Je peux prendre aussi celle-là. Vous pouvez choisir la visualisation que vous voulez. quand vous êtes satisfaits avec vos visualisations, vous les sauvegardez et vous pouvez créer ce qu'on appelle un dashboard. Maintenant, il y a une nouvelle option qui vous permet aussi de directement créer un nouveau dashboard et de faire les visualisations directement à l'intérieur si vous voulez. Là, je vais rajouter des visualisations que j'avais déjà faites. Je vais prendre par exemple le nombre de personnes total, le genre, pays et vie. Je vais en mettre quelques-uns. Je mets mes visualisations sur un dashboard. Je mets en forme ma visualisation comme j'ai envie sur mon dashboard. Ici, je veux mettre ça plus petit, etc. Et puis, ça met ça ici. Voilà. Je sauvegarde cette visualisation et là, j'ai quelque chose que je peux partager avec mes utilisateurs. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait un dashboard qui s'appelle PersonneDataset. C'est ce que vous voyez ici. Ici, il m'affiche que j'ai un million de documents. Voici ma répartition homme-femme. C'était le terme d'agrégation qu'on avait vu tout à l'heure. Ici, la répartition par année homme-femme et puis par homme et par femme le nombre moyen d'enfants. Typiquement, c'est exactement ce que j'ai fait en JSON tout à l'heure. Sauf que là, c'est beaucoup plus visuel que ce qu'on voit avec à gauche, sur la partie gauche, le regroupement, le comptage du nombre d'hommes et du nombre de femmes et à droite, l'échelle pour le nombre moyen d'enfants. Ici, j'ai fait un nuage de tags. Ici, j'ai fait d'autres types de visualisations. Et on a aussi ce qu'on appelle les maps dans Elasticsearch où là, je vois que par exemple en France, j'ai 248 918 individus qui sont dans mon dataset. Et les résultats. Dessous, je vous ai dit que vous pouvez afficher aussi les résultats de votre dataset. C'est ce qu'on voit à cet endroit. Évidemment, je peux chercher. On a dit tout à l'heure qu'on voulait chercher des Jo. Voici la répartition de mes Jo. Et maintenant, je comprends mes 1547 Jo. Là, non seulement, tout à l'heure, on faisait du JSON, mais là, ça y est, je vois visuellement ce que c'est mes Jo. Je vois par exemple des 423 femmes. Si je clique ici, il va me rajouter un filtre que vous voyez à cet endroit. Et là, maintenant, je ne vois plus que les Jo qui sont des femmes. Répartis dans les différents pays. Les Jo femmes, j'en ai 119 en France, par exemple. C'est ce que je vois là. Je vais chercher toutes les femmes. Toutes les femmes. OK. Donc, j'ai 510 309 femmes. Très bien. J'ai envie de voir celles qui sont dans les années 70, nées dans les années 70. Allez, je vais zoomer sur cette partie-là. Donc, ce que je fais, c'est du drill down. Je suis en train de naviguer dans ma donnée pour comprendre ce que j'ai. J'en ai 43 945. Je veux voir celles qui sont nées en France. Pourquoi pas ? Je vais faire un filtre sur ce critère France. Maintenant, je ne vois plus que les Jo qui sont des femmes. Je peux zoomer là-dessus. Et vous allez voir que sur ma map, en fonction du niveau de zoom, j'ai affiché des représentations graphiques un petit peu différentes. Ça, ça se configure dans Maps. Donc là, je vois que j'en ai à Nantes et que j'en ai ici sur Paris et Sergi. Donc là, j'ai des gens à Paris, et j'ai des gens à Sergi. Je vais cliquer sur Sergi. Je vais voir plus que les femmes qui habitent Sergi. J'en ai un paquet dans cet espace-là. Donc, je vais zoomer. Je vais zoomer encore. Je l'ai enlevé après le heatmap. Je vais zoomer par là. Je pense que Diana sait pourquoi je suis en train de zoomer dans ce point-là. Moi, j'habite dans ce quartier-là, on va dire, très simplement. Vous voyez que j'ai généré d'ailleurs mes données dans un rectangle, c'est ce qu'on voit ici. Et ce que je peux faire ici, c'est aussi dessiner une forme en disant, tiens, je vais dessiner une forme et je veux voir toutes les femmes nées dans les années 70 qui finalement habitent dans mon quartier. Donc, j'ai fait un filtre sur cette géométrie. Voilà. Et là, je vois toutes les femmes qui habitent dans mon quartier. Vous voyez, j'ai refait Mythique finalement avec ce système-là. Et comme ma femme utilise le même service que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une négation ici. Je vais dire non, non, je vais voir toutes les femmes qui sont de Sergi mais pas dans mon quartier. Comme ça, je n'aurai pas les voisines. Diana, tu ne fais pas partie maintenant de ces personnes-là. J'espère que c'est clair ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Donc, ça, c'est la puissance. Enfin, là, je fais de façon un peu rigolote, mais c'est la puissance de ce que peut vous apporter un moteur de recherche comme Elasticsearch. C'est-à-dire qu'au-delà de la fonction recherche que vous avez vu qui est puissante, vous avez aussi un outil d'analyse. Et si vous avez des fonctionnalités de business intelligence à développer, par exemple, vous pouvez mettre ça. Moi, c'était typiquement le cas quand j'étais en douane. Je devais générer des rapports sur un projet sur lequel je bossais. Et j'avais ma base de données qui passait son temps. je lançais des batchs la nuit pour essayer de calculer ce type de rapport de façon à ce que ce soit disponible le lendemain pour mes utilisateurs. Et ça me prenait quasiment la nuit à générer mes résultats. Quand on est passé sur Elasticsearch, on a eu les résultats en temps réel. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin d'attendre pour générer des statistiques. Alors là, on est passé carrément à un autre moment. OK. Voilà pour cette partie démo. je vais juste vous montrer autre chose. C'est un projet qui s'appelle One Million Tweet Map qui est un projet de démo. Si vous allez sur onemilliontweetmap.com vous pourrez le tester. Que fait ce projet ? Il prend des tweets dans l'API Twitter. Il en prend 50 tweets par seconde. Il les indexe dans un cluster Elasticsearch et il les affiche sur une map. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, vous voyez, il y a 3 millions de points qui sont affichés sur la map. Depuis que j'ai commencé à parler, il a indexé quasiment 200 000 points. Et quand on zoome, en fonction du niveau de zoom, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il remet à jour les tailles de clusters. Et ce qui est important, ce qu'on va voir, c'est qu'en fonction des tweets qui arrivent, vous allez voir les valeurs qui changent à l'intérieur des cercles. Donc régulièrement, vous êtes capable d'afficher vos 3 millions de tweets ou de boutiques ou que sais-je, ce que vous avez envie d'afficher sur une map grâce à la puissance d'Elasticsearch derrière. Alors évidemment, vous pouvez chercher. Si je cherche le hashtag Elasticsearch, il y en a un. Ici, ici, je clique. On est à Sergi. Je ne suis pas très étonné. C'est un tweet que j'ai fait tout à l'heure pour dire que je venais, qu'on m'allait se voir et que j'allais vous faire une présentation aujourd'hui sur Elasticsearch. Plein de possibilités. Si vous voulez voir tous les tweets qui sont autour de vous en ce moment à Sergi, par exemple, je peux ouvrir celui-là. Ok. J'ai un peu peur des fois quand je vous détweet en démo. Je ne sais pas trop sur quoi on va tomber. Voilà pour cette partie démo. Sur la suite Elasticsearch que je vous ai présentée ici avec Elasticsearch et Kibana, on a bâti trois solutions aujourd'hui qui s'appellent Elastic Enterprise Search, Elastic Observability et Elastic Security. Elastic Enterprise Search est composé de trois éléments Workplace Search, App Search et Site Search. Workplace Search, si vous voulez, c'est le Google Search Appliance pour ceux qui ont connu ça. L'idée, c'est que vous avez un moteur de recherche pour vos données d'entreprise. Donc, si vous tombez sur des clients qui se disent moi, j'ai envie de chercher dans mes documents Jira, dans GitHub, dans mon Wiki, dans Dropbox, dans mes mails, dans mon Google Drive, etc. et fédérer toute cette recherche à un seul endroit, vous pouvez utiliser Elastic Enterprise Search. Nous, c'est ce qu'on utilise en interne aujourd'hui. notre moteur de recherche en interne, c'est Elastic Enterprise Search qui nous permet de chercher partout dans notre documentation. App Search, et je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, et Site Search est une support de, si vous connaissez Algolia, c'est un petit peu l'équivalent, le concurrent d'Algolia, en vrai dire, quelque part. Elastic Observability, ça va vous permettre d'avoir ces fameux piliers de l'observabilité. vous allez pouvoir collecter les logs, des métriques, de l'APM, du monitoring de vos services pour avoir des SLA sur vos services avec une vue unifiée sur l'ensemble de la stack. Alors là, par exemple, c'est des métriques de vos pods Kubernetes, peut-être, je ne sais pas ce que c'est exactement. Non, c'est des métriques de paquets de bits sur les différents services qui tombent sur un host, visiblement. Elastic Security, c'est tout ce qui concerne effectivement la sécurité. SIM pour l'enquête, la détection d'intrusion et ce qu'on appelle Elastic Endpoint, c'est la partie que vous voyez en bas, la capture d'écran du dessous. Endpoint Security, c'est ce qu'on a nous aujourd'hui sur nos Mac, c'est ce qui nous permet de protéger nos Mac dès qu'il y a une intrusion qui est détectée. Le système va être capable de réagir très rapidement, de monter des alertes, de couper l'accès aux données de l'entreprise, par exemple, sous Windows, on voit souvent des DLL qui sont exécutés, etc. Et ensuite, faire l'enquête derrière, comment tout ça s'est produit, par quel endroit est rentrée la personne, quelle est son IP, tout ça est collecté au même endroit dans la suite Elastic et donc, c'est complètement visible pour tout le monde. Je vous ai parlé tout à l'heure de déploiement, vous pouvez déployer sur Cloud, sur Cloud Entreprises ou Kubernetes, Love Cloud, ça je vous l'ai déjà montré. Cloud Entreprises, vous avez des machines physiques sur lesquelles vous allez faire tourner tout un tas d'instances, que ce soit de l'Elasticsearch, du Kibana dessus pour vos clients. Et le Elastic Cloud on Kubernetes, si vous faites du Kubernetes, utilisez ça, c'est vraiment, c'est maintenu de façon très, très intense par nous. C'est d'ailleurs un Français qui fait ça, il y a un talk lors d'un home meetup de juin, je crois, où Sébastien Guillaume a montré comment fonctionne Elastic Cloud sur Kubernetes, donc il fait partie de ce projet-là. Quelques références, si vous utilisez un certain nombre de projets, vous utilisez Wikipédia par exemple, vous cherchez dans Wikipédia, c'est Elasticsearch qui tourne derrière, le petit robot qui est sur Mars, en fait, tous les jours, il envoie des données dans un cluster Elasticsearch et ils vont collecter les métriques et avec ça, ils vont essayer d'optimiser l'émission du lendemain pour de façon à optimiser la batterie au maximum. Ils ont tout un tas de cas d'utilisation à la NASA qui sont super intéressants. SoundCloud, si vous cherchez de la musique dans SoundCloud, vous avez un Elasticsearch qui tourne derrière. Netflix, ils ont des tonnes de clusters derrière pour tout un tas de cas d'utilisation différents. Roblox aussi, si vos enfants utilisent Roblox, c'est le cas de mon fils, il utilise Elasticsearch derrière. Il est super content de savoir que quand il est dans Roblox, il utilise un truc sur lequel son papa travaille. Vous avez des gens qui collectent des données de 10 millions de documents par seconde. C'est quand même capable d'aller très loin. Il y a des clusters, notamment Verizon, ils ont des clusters avec plus de 1000 milliards de documents dans leur cluster. Tout ça est capable d'être géré. Si vous utilisez Uber, à chaque fois que vous cherchez un driver autour de vous, tout ça, c'est un Elasticsearch qui fonctionne derrière et qui va vous permettre de localiser quel est le driver le plus proche de vous ou les drivers les plus proches de vous. Quand vous cherchez des restaurants avec Yelp, par exemple, qui est un moteur de recommandation un peu comme la fourchette, Yelp, ils utilisent AppSearch derrière. AppSearch, ça vous simplifie l'utilisation d'Elasticsearch. C'est dédié au use case de la recherche avec une API beaucoup plus simplifiée, tout un tas d'outils qui vont permettre de réindexer à la volée quand vous changez le mapping, etc. Si vous faites de l'Elasticsearch, vous savez déjà que c'est des choses que vous devez gérer vous-même. Là, c'est géré pour vous, mettre en avant certains restaurants par exemple ou changer les ordres de priorité et compagnie. Tout ça, ça se fait via une interface de gestion. Si vous utilisez Tinder, et bien derrière, vous utilisez Elasticsearch. Pensez à nous. Un jour, si vous avez un bon contact sur Tinder, pensez que c'est grâce à Elasticsearch que vous aurez trouvé l'amour éventuellement. En France, je vous avais mis quelques références. Blablacar, c'est Elasticsearch et les pins dorsales de Blablacar. Si vous cherchez l'amour sur Mythique, c'est pareil. Vous passez par un moteur de recherche sur Elasticsearch. Si vous cherchez la musique sur Deezer, c'est Elasticsearch qui tourne derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tout un tas de références. Les banques, les assurances, si vous êtes chez des clients, dans des banques et des assurances, je suis sûr que vous avez vu passer des clusters Elasticsearch derrière. Il y en a un petit peu partout. Les anges de la télé-réalité, je cite souvent ce cas d'utilisation-là. C'est un vieux cas d'utilisation, c'était en 2012. La personne qui devait monter le forum des anges de la télé-réalité à l'époque m'a dit j'ai pris Elasticsearch parce que j'ai juste de la recherche à faire sur le forum de discussion. il va y avoir 1000 ou 4000 documents à tout casser. Mais j'ai pris Elasticsearch parce qu'entre le moment où j'ai démarré le projet et le moment où je suis parti en production, il s'est passé une demi-journée de travail. En réalité, vous avez vu qu'indexer des documents, c'est hyper simple et faire une recherche avec de la pagination, je ne vous ai pas montré le paramètre from, mais il est super simple à utiliser, et size pour la taille de la page, vous avez tout de suite quelque chose qui fonctionne en quelques minutes. Donc vraiment, il a pris ça, il ne s'est pas soucié des fautes de frappe et compagnie pour le coup, parce que là, sur ce type de forum, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'on associe souvent Elasticsearch à un gros volume. Ça fonctionne très bien aussi avec du faible volume. Toutes les fonctionnalités pertinentes dont je vous ai parlé, ce n'est pas parce que vous n'avez que 1000 documents que vous ne pouvez pas vous servir d'Elasticsearch. Elasticsearch, ça couvre le cas d'utilisation de volume très important mais aussi le cas de faible volume. Vous n'hésitez pas à le mettre en œuvre. Si vous faites quelque chose avec Elasticsearch et la suite Elasticsearch, vous pouvez faire des tweets et utiliser le hashtag Elasticstories. On monite ça. Vous pouvez aussi me contacter. Moi, je suis intéressé pour avoir des personnes qui viennent parler à nos meetups virtuels en ce moment. Il y en a un la semaine prochaine d'ailleurs. Donc, si vous avez un cas d'utilisation, vous êtes pris des pieds dans le tapis sur quelque chose, vous voulez partager une expérience, que sais-je encore, venez nous rejoindre. Le meetup de la semaine prochaine est à propos d'une personne qui fait tourner sur un Raspberry Pi, un Elasticsearch, un Kibana, je crois, un Logstash aussi et qui récupère toutes les données liées au COVID et fournit des interfaces d'analyse du COVID. Donc, il va nous montrer un petit peu ce qu'il a fait là-dessus. Voilà, c'est des trucs un peu fous que vous pouvez faire. N'hésitez pas à nous en parler. Elastic.elas.st, Community Conference, allez-dessus pour nous rejoindre et voir les sujets qui seront liés à votre disposition. On a un espace de meetup. Si vous allez sur community.elastic.co, vous pourrez vous inscrire et justement participer au prochain meetup de la semaine prochaine. Le compte Twitter à suivre, je vous en ai parlé, c'est Elastic FR. Et enfin, on a une mailing list dont une partie qui est en français. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous pouvez toujours reparler en français sur discuss.elastic.co. Il y a beaucoup d'ingénieurs d'Elastic qui répondent, plus dans la partie anglaise évidemment que dans la partie française. N'hésitez pas à poser vos questions là-bas, on sera heureux de vous aider si vous avez des questions. J'ai fini en ce qui me concerne. Est-ce que vous avez des questions à me poser ? Alors, n'hésitez pas soit vous prenez la parole directement ou soit vous posez des questions dans le chat. J'essaie de rester assez bref de façon à libérer tout le monde avant 14h. Quelle est la concurrence ? Alors, ça dépend du cas d'utilisation. Si tu veux faire de la sécurité, de l'analyse d'intrusion, genre de choses, analyse de log, tu vas trouver des gens comme Splung par exemple qui sont établis depuis pas mal de temps. Si tu veux faire de la recherche et de la fonction recherche pure comme tu ferais avec Analytics Search, tu vas trouver Solar, on va dire, Solar, mais bon, qui n'est plus vraiment un concurrent, mais bon, qui existe toujours, qui est basé aussi sur l'UCEM, donc qui utilise les mêmes bibliothèques que nous. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, on est des principaux contributeurs de la bibliothèque l'UCEM aussi. On travaille beaucoup beaucoup dessus. Et derrière Google ? Comment ? Derrière le moteur de recherche Google, on trouve quoi ? Alors Google, ils ont leur propre implémentation. L'UCEM a utilisé quelque part les mêmes papiers que Google avait publiés quand ils ont développé leur moteur de recherche et l'UCEM utilise beaucoup de principes de Google, mais Google a sa propre implémentation. Quant utilise une partie, oui, Quant utilise une partie ou a utilisé à un moment et un stick search. Je ne suis pas sûr qu'ils l'utilisent toujours. Enfin bon, vous avez des sujets là-dessus. Après, ce qui va être concurrent avec Site Search, par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un crawler de sites web qui va automatiquement t'indexer, etc. Ça va être Algolia, par exemple, va être concurrent de cette partie-là. Qu'est-ce qu'il y a en a d'autres ? Oui, des Dynatrass, pour tout ce qui va être APM, ce genre de gens. En fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de concurrent qui est capable de faire toute la stack. Il va y avoir des concurrents par vertical, où là, on va effectivement se trouver en face d'autres personnes. D'accord. Merci. Comment présentez-vous les dashboards à vos clients ? Directement dans Kibana ou il y a un fondant d'experts qui encapsule les dashboards que de l'interactivité avec des dashboards ? Ça, c'est un message direct qui m'a été posé, vous ne l'avez pas vu, celui-là. Les dashboards avec les clients, il y a plusieurs possibilités. Soit vous ne voulez absolument pas exposer Kibana à vos clients et vous ne voulez pas déployer Kibana. À ce moment-là, éventuellement, vous utilisez Kibana pour voir comment sont créées les requêtes. Il y a une sorte de fonction de debug de Kibana où vous pouvez voir exactement la requête qui est passée dans Elasticsearch. Vous faites un copier-coller de cette requête-là dans votre propre programme, vous récupérez le JSON et le JSON, vous le visualisez comme vous voulez. Si vous voulez avoir un truc déjà tout fait, il y a moyen d'embarquer Kibana dans votre propre application. Aujourd'hui, ça va être avec des eFrames pour l'instant. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer dans des versions futures. Je pense dans la version 8, à mon avis, de la suite Elastic, vous serez capable de mieux embarquer des bouts de Kibana, pas nécessairement un dashboard, mais ça peut être que des visualisations. En gardant ou pas les fonctions de navigation, de drener d'end, etc. Il y a des options. Quand vous êtes dans un dashboard Kibana, vous avez un outil pour faire partager le dashboard. Là, vous avez des options. On dit, je veux désactiver les menus, je veux désactiver telle et telle partie. Ça, c'est jouable. Une autre solution, c'est de faire des trucs statiques. On a un outil dans Kibana qui s'appelle le reporting, qui peut générer tous les jours, par exemple, ou intervalles réguliers, des PDF ou des images qui représentent une vue statique de votre dashboard. Vous pouvez embarquer ça dans votre projet. Vous servez ça pourquoi pas sur un serveur de fichiers et vous embarquez ensuite ça dans votre application. En parlant de ça, ça me fait penser que je n'allais pas montrer un truc. Je ne sais pas si ça marche, je n'ai pas testé. Ça s'appelle Kibana Canvas. Je vais essayer de l'ouvrir. Je vois si ça marche. En plein écran, ça donne ça. Donc, Kibana Canvas, ça ressemble à ça. Ça vous permet de faire des slides. Vous voyez, là, je vais passer de slide en slide. C'est un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure. Je fais des slides. Je présente qui je suis. Je dis, tiens, j'ai un dataset avec un million de documents. Il y a un champ nom, il y a un champ nom, un champ genre, etc. En fait, ce que vous voyez ici, ça ressemble à des slides. Et ce n'est pas des slides. C'est complètement dynamique. Ici, ce qu'on voit, le un million de personnes, ça correspond vraiment au nombre de personnes que j'ai dans mon index. C'est-à-dire que cet outil de présentation est allé interroger Elasticsearch. Ici, on voit la représentation par pays. Ici, on voit la représentation homme-femme. Dessous, on voit un histogramme de date avec la répartition homme-femme. Qu'est-ce que je veux dire ? Ici, on voit les individus, une liste d'individus. Tout ça, ce sont des données réelles du service. Si, par exemple, je ne veux voir que ceux qui vivent en France, on va voir que je suis en train d'affiner mon résultat. Ce ne sont plus des slides, ce sont des slides dynamiquement connectés. Et ça, ça se partage aussi très bien. Je vais voir les femmes, par exemple, comme tout à l'heure, des femmes qui vivent en France, 126 653, les voilà. Et quand je vais changer de slide, en fait, on voit que mon truc s'est mis à jour aussi. Tous mes documents se sont mis à jour. La date du jour dans mes slides, je ne la mets jamais à jour, en fait, elle est dynamique. Donc, tout ça, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous pouvez aussi partager avec vos utilisateurs sur ce type de fonctionnalité qui s'appelle Kibana Canvas. C'est gratuit. Je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, tout ce que je vous montre est dans la version gratuite, basique de la suite élastique. Je ne vous ai rien montré qu'il soit dans les options payantes. Y a-t-il un moyen de générer des rapports journaliers ? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un truc qui s'appelle le reporting dans Kibana qui permet de dire je veux générer un rapport journalier, je le génère en tant que PDF ou en tant qu'image, je crois, on peut faire les deux. Et ce document est envoyé en piège joint par email ou stocké dans un espace de stockage ou ce que sais-je. Des qualifications sur les problématiques de cybersécurité, notamment avec Git. Donc, oui, il y en a beaucoup. Ce que je disais tout à l'heure, on a cette partie élastique security qui est dédiée à ça où on a la possibilité déjà dans la version basique de faire beaucoup de choses, de coupler, pardon, de collecter les données depuis les logs, depuis audit bits, depuis tous ces composants bits et d'avoir une vue sur la sécurité. Si vous avez la version payante, vous pouvez activer ensuite les outils de machine learning. Plutôt que de vous-même surveiller et d'essayer de détecter des trucs, des patterns, des anomalies. L'outil de machine learning qu'on a, qui est dans l'offre payante, cette fois, je l'ai lu, lui, il va vous permettre de détecter des anomalies dans le comportement de vos utilisateurs. Je ne sais pas, bizarrement, un trafic qui est anormal pour ce jour de la semaine à cette heure-là par rapport aux autres même jours de semaine les semaines précédentes. Donc, c'est peut-être une explication de données à laquelle vous êtes en train d'assister. Tout ça, ça va vous monter des alertes. Donc, au niveau de la sécurité, vous avez tout un tas d'options. Je ne suis pas expert du tout du domaine dans la sécurité, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais vous mettre en relation avec des personnes qui s'occupent de ça. Est-ce que ça peut être couplé avec un ordonnanceur comme Nagios ? Alors, je sais qu'il y a des gens qui couplent Nagios et Elasticsearch. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est un composant Bits pour Nagios qui vient de la communauté ou un input Nagios pour Logstash, quelque chose comme ça. Ça, ça doit être possible. En tout cas, ce qui est possible, c'est dans les outils d'alerte qu'on a, vous avez la possibilité de, quand vous avez une alerte qui est déclenchée, d'aller appeler n'importe quelle URL. Et cette URL, ça pourrait très bien être une URL de Nagios aussi pour monter des alertes à l'intérieur de Nagios. Donc ce système-là est faisable. Moi, je ne l'ai jamais vu en prod, mais c'est complètement faisable. Et je sais que dans le forum, il y a des gens qui discutent de ça, donc ça doit être fait par certaines personnes. qui se déclencent, Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021